Musique Après avoir fait une licence en biologie et en physiologie, je me suis orientée en neurosciences cognitives. L'étude du corps dans sa globalité m'intéressait beaucoup, mais je voulais m'intéresser à un organe en particulier, et j'ai choisi le cerveau. Le nerf optique sert à transmettre les messages de l'œil vers le cerveau. Ok, donc le nerf optique il est où ? Rappele-nous. Hop, il est collé à la rétine, exactement. Et donc le nerf optique il est là pour en fait brancher les deux, l'œil et le cerveau. J'ai obtenu mon master en sciences cognitives à l'université Pierre et Marie Curie, et depuis maintenant deux ans, je suis ingénieure de recherche à l'école normale supérieure. Je travaille dans une équipe qui s'intéresse à la cognition sociale, c'est un domaine assez récent de la psychologie cognitive, qui s'intéresse à la façon dont nous interagissons avec autrui, comment nous le comprenons, comment nous nous adaptons face à autrui, et comment nous adaptons aussi nos émotions. Je travaille plus particulièrement sur le trouble de l'autisme, pour mieux comprendre comment ces personnes, justement, n'arrivent pas à adapter leur comportement socialement, et ainsi mieux définir leurs difficultés au quotidien, et améliorer les connaissances que l'on a sur ce trouble du développement. Mon point de départ est une question très générale. Comment éveiller la curiosité des enfants sur cet organe si particulier et complexe qu'est le cerveau ? Ça peut paraître assez simpliste comme approche, mais finalement je me suis mise à leur place, en me rappelant la petite fille que j'étais et mon attrait pour les sciences, et je me suis demandé ce que j'aurais aimé apprendre sur le cerveau à l'époque. Dans mon atelier, j'ai principalement des enfants de CM1-CM2, une période où on commence à maîtriser la lecture, l'écriture, le langage. On est également avides de nouvelles connaissances. On se pose beaucoup de questions sur le monde qui nous entoure. Alors je vais vous distribuer un petit papier comme ça. Alors, t'as une question ? Oui, j'ai une question. Pourquoi les yeux des personnes ne sont pas de la même couleur ? Il y a des personnes qui ont les yeux bleus, il y en a d'autres qui ont les yeux verts, qui ont les yeux marins. On commence à analyser les phénomènes et les événements qui se passent autour de nous, et notre esprit critique commence à pointer le bout de son nez. Cette tranche d'âge est finalement très facile à embarquer. Je pense que les enfants qui ont choisi cet atelier ont à la base une grande curiosité scientifique, et ils n'attendent qu'une chose, apprendre et jouer aux apprentis chercheurs. Dès les premiers ateliers, j'ai mis en avant les expériences pratiques en mini-groupe, en disant, maintenant, nous allons nous mettre dans la peau d'un chercheur, dans un laboratoire. Ainsi, dans chaque mini-groupe, une moitié des enfants sont les chercheurs, et l'autre moitié des enfants étaient les sujets de l'expérience. Évidemment, les rôles s'inversaient de façon à ce que tout le monde soit à la fois un petit chercheur qui teste, et à la fois un petit sujet qui est testé. Cette façon de procéder est propre à ma discipline de prédilection, les sciences cognitives.